Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc ça sera sur cette Xbox One et en fait elle a un petit souci donc je vais vous montrer, je vais prendre la galette et on va attendre donc en attendant on va partir dans les paramètres de la console tout simplement et on va regarder un petit peu les informations de la console donc là vous avez bien je vais vous montrer donc là vous avez le numéro de série donc bon donc là ils disent que j'ai un problème sur mon CD c'est normal donc là vous avez le numéro de la console donc le numéro de série, l'ID, tout ça donc j'ai rien, vous pouvez prendre les informations c'est pas grave je m'en tape et du coup comme vous avez pu le voir elle ne existe pas les jeux donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment la réparer Donc je vais quand même vous présenter un petit peu plus la console donc donc c'est une Xbox One qui a déjà été démontée tout simplement comme vous pouvez voir ici donc je l'ai eu alors à la base c'était sur ebay la personne habitait dans ma ville je lui ai dit bon écoutez je vous propose 90 euros je passe demain la chercher et l'action a été faite donc j'ai cherché ce matin tout simplement et du coup bah je l'avais déjà testé jeudi dernier car il était venu là où je travaillais et donc moi je dis bon pourquoi pas avec il y avait la manette tous les câbles tout ça donc on va passer à la partie des montages alors pour commencer je vous conseille d'avoir les outils adéquat si vous avez pas vous pouvez prendre des jetons de caddie taillé en pointe que vous pouvez glisser ici pour enlever cette plaque donc ça c'est la plaque qui est du côté du lecteur vous allez ensuite enlever la partie ici en en faisant coulisser et là ça va être le plus chiant donc ce qu'il va falloir faire s'écarter sur toute la ici puis ici sur tous les côtés en fait les deux plaques donc c'est juste la partie qui est la plus chiant qui est le pluie on on Oups, excusez-moi, donc ça comme dit, c'est la partie la plus chante, une fois que j'aurai commencé, je reprendrai. Donc, on revoilà, donc j'ai réussi à séparer le premier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un jeton de caddie entre les deux, et je vais tomber le sol. Donc, ça s'est refermé, gros fail, donc là, ça va être bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poster un petit peu plus loin. C'est comme ça, ça se refermait en cul. Non, mais c'est pas le reste. C'est pas le reste. C'est pas le reste. Bon, il ne va pas durer longtemps, cet outil, du coup. On va continuer. Bon, c'est pas censé tomber comme ça. C'est sorti. Donc, une fois que c'est enlevé, vous allez débrancher la façade. Voilà, donc là, comme vous voyez, la façade est enlevée et nous reste le reste. Donc, ensuite, on va enlever ce qui reste là. Donc, on va commencer par débrancher tout ce qui relie à la façade. Donc, on va pouvoir enlever cette petite carte. Et on va passer aux plus grosses vis. Donc, comme vous voyez, j'ai investi dans du matos. Malheureusement, il n'est pas alimenté. Voilà. Voilà. Et du coup, on va pouvoir enlever cette petite carte. Voilà. Et du coup, on va pouvoir enlever cette petite carte. et comme vous voyez, le plateau, il part. Donc, ensuite, la pièce qui nous intéresse est ici. Donc, l'acteur qui a déjà l'air d'avoir été démonté. Alors, je vais effectuer un zoom un petit peu plus grand. Hop. Et on a donc le lecteur. Donc, on va avoir deux solutions. Soit, on va remplacer directement la pièce entière. soit, on peut remplacer seulement la lentille. Sachant que le tout, on peut le trouver quasiment au même prix que la lentille seule. Je préférais cette méthode. Donc, je vais revenir à ce zoom. Et on va démonter le lecteur. ... ... ... ... Faites bien attention à toute la vis. Et on se retrouve donc ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les nappes. Puis on va enlever la carte. Donc une fois les trois vis retirées, on va pouvoir pousser légèrement la carte. Et on va retirer les trois vis. On va retirer les trois vis. On va maintenant passer au revissage. Donc pareil, on va remettre les trois vis. On va retirer les trois vis. On va retirer les trois vis. Et on va retirer la carte, bien évidemment. Et on va retirer les trois vis. Et on va retirer les trois vis. Je ne sais pas où j'ai mis mon tournevis. C'est pour ça que j'étais obligé de tout faire la visseuse. Donc voilà. On va remettre bien sûr le capot avec les quatre vis. J'ai mis mon tournevis. Donc là, on a mis la quatrième vis. Et ensuite, on va réinstaller le tout dans la console. J'ai mis mon tournevis. J'ai mis mon tournevis. J'ai mis mon tournevis. J'ai mis mon tournevis. On va juste, du coup, se remettre ennemi sur la télé. Et on va tester. La console est ici. Hop. Donc, je vais mettre la galette, et on va regarder la télé. Et on va regarder le résultat. Et on va regarder le résultat. Comme vous voyez, le jeu apparaît. Je vais juste faire une pause, je vais mettre tout ce qu'il faut pour avoir la manette qui fonctionne, vu que j'ai pas remis l'antenne. Et je suis à vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis le câble sur la manette. Et je vais vous montrer. Donc, on va retourner dans les paramètres de la console. Pour vous montrer que c'est la même, tout simplement. Et on a toujours le même numéro de série. Ah, de série, excusez-moi. Donc, on va revenir à l'interface. On va cliquer sur le Advanced Warfare. Et on va voir que l'installation se lance bel et bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser l'installation se finir. Je vais vous montrer que tout fonctionne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au remontage de la console. Parce que sinon, je vais vous laisser avec une console démontée. Tout simplement. A tout de suite. Donc, comme dit, là, l'installation est finie. Tout simplement. Comme vous voyez, ça fonctionne. On va juste lancer une partie en vocale. On va comme ça pouvoir tester tout simplement la manette. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je ne me souvenais plus que c'était du Western Digital Blue dans les consoles. Ce sont quand même des bons disques durs. Ça aurait pu être pire. Je sais que Sony utilise du HSGT. Anciennement, Hitachi. Donc, maintenant, je crois que HSGT, c'est pour Hitachi, Storage. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Donc, on va lancer une petite MME sur Retreat. Je n'ai pas mis de bot, rien du tout. C'est juste pour la tester. Cette console, j'y attendais plus d'une heure. Quand le lecteur était cassé. Là où je travaillais. Tout simplement pour la tester à la base. Mais comme dit, le lecteur était fichu. Donc, dites-moi aussi comment vous trouvez la qualité de la vidéo. Tout simplement parce que j'ai changé de téléphone. L'ancien était cassé. Donc, je n'ai pas voulu le réparer. C'était un Note 3. J'avais envie de changer de toute façon. Donc, je l'ai revendu pour pièce. Vu que tout était à peu près défoncé sur le téléphone. Avec l'écran qui n'était pas cassé. Mais le contour était défoncé. Mais vraiment de ouf. Donc, j'ai préféré le revendre. Tout simplement. Et ça fait le bonheur de quelqu'un qui voulait réparer un Galaxy Note 3. Donc, il y a quand même un petit souci sur le joystick. Vous voyez, comme dit, il avance tout seul. Donc, ça, ce n'est pas grave. J'ai une autre carte qui doit traîner pas loin. Pour changer celle-ci. Mais sinon, à part ça. Tout fonctionne nickel. Et voilà, voilà. Donc, mis à part la manette pour 90€, une Xbox One. C'est toujours pas si mal. Même si, comme dit, il y a un souci sur le joystick. Ce sera le seul défaut qu'il y aura sur la console. Voilà. Du coup, on va passer au remontage. A tout de suite. Donc, nous voilà sur la console. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va rebrancher tout ce qu'il y avait. Donc, Donc, C'est parti. Et si ça bloque, c'est sûrement le lecteur qui n'a pas été mis dans le bon sens. Moi, comme dit, j'ai inversé cette pièce. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais remettre toutes ces vis. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. Ensuite, on ne va pas oublie de remettre la carte ici présente. Sinon, vos manettes sans fil ne fonctionneront plus, tout simplement. Donc pour ceux qui se sont dit, ouais, c'est qu'on l'a enlevé à la base. En fait, c'est parce qu'il y a une petite vis pour le soufre. Tout simplement. On va remettre ça correctement. Où le haut-parleur. Et on va relisser la plaque. En torche suivi. ... ... ... ... donc moi je cherchais la vis que j'ai fait tomber et je reviens donc je l'ai donc on va revisser la dernière vis et on a presque fini donc là on va voir la façade et le but ça va être d'enlever les deux donc tout simplement en faisant comme ça ensuite on va déjà remettre cette partie donc là vous allez me dire mais il y a un trou c'est normal donc là vous allez tirer sur cette pièce qui est juste pas dans votre champ de vision qui est ici vous tirez dessus et là vous allez pouvoir mettre le bandeau le truc à l'intérieur et vous allez repousser alors moi je vous conseille de tester avant de remonter et ensuite vous insérez en bas et vous appuyez sur le haut et là c'est bien remonté ensuite on va remettre cette pièce là où on l'a trouvée on va faire ça et la console est remontée vous voyez c'est toujours la même donc avant de terminer on va quand même refaire un petit test être sûr que tout fonctionne donc allez ici on va donc j'en appuyer sur le bouton à se réveiller tout simplement et on va essayer un petit peu donc la façade fonctionne les manettes sans fil fonctionne et le HDMI je ne l'ai pas mis dans le bon trou et du coup comme vous voyez elle se rallume on va juste faire un dernier tour dans les paramètres pour montrer que c'est toujours la même console comme ça vous voyez que je ne vous ai pas dû de bêtises on s'en fout donc tous les paramètres simplement ensuite le système information à mise à jour de la console et comme vous voyez c'est toujours le même numéro de série et pas de souris donc là il est bien en train d'être installé 40% donc comme vous voyez je peux le lancer il n'y a aucun souci alors là elle l'a juste quitté à cause de la mise à jour mais moi je m'en fous de la mise à jour je suis un thug j'ai dit je suis un thug non j'ai dit non d'accord donc il ne me laisse pas le lancer vu que je n'ai pas fait la mise à jour avant quand il n'avait pas le wifi il voulait bien la lancer vu que je ne trouvais pas la mise à jour bon en tout cas vous avez compris le lecteur refonctionne et il n'y a aucun souci en tout cas je suis désolé pour l'absence qu'il y a eu sur la chaîne j'étais vraiment occupé entre tout ce qui était partiel travail et vie personnelle mais je vais essayer de refaire quelques vidéos donc merci à vous et à la prochaine